... Patron, ils sont sortis de la maison. D'accord. Suivez leur voiture et envoyez-moi votre adresse. J'arrive. Oui, patron. J'ai une question. Oui. Pourquoi vous et l'autre gang de la mafia voulez-vous tous les deux trouver ce téléphone ? En fait, non seulement nous, mais aussi la police recherche ce téléphone pour détruire les gangs de la mafia. Il contient des informations sur les accords commerciaux illégaux des gangs. Oh mon dieu ! J'essaie toujours de comprendre ce que signifient les chiffres tatoués sur votre dos. Run. Oh mon dieu ! Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Attendez ! Que se passe-t-il ? On dirait que les sous-fifres du gang de John suivent notre voiture. Oh shit ! Sortez de la voiture ! Oh mon dieu ! Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous savez, je veux ce téléphone. Quel téléphone ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas mais cette stupide Anna saura sûrement. Anna, vous travaillez pour Kevin. Dites-moi où est le téléphone et votre dette familiale disparaîtra. Je point je ne sais pas. Vous mentez. Vite. Je vous donne trois seconds pour me dire où est le téléphone. Sinon, vos parents vont mourir. Oh non ! Et maintenant, trois, deux... Taisez-vous. Qu'est-ce que vous voulez ? Qui a appelé la police ? Patron. Nous devons nous dépêcher avant que la police n'arrive. La prochaine fois, vous n'aurez pas autant de chance que cette fois. Nous sommes le FBI. Vous êtes roi, n'est pas ? Oui. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous savez, peu importe combien de fois vous m'arrêtez. Je peux toujours me renflouer. C'est tout à fait différent. Montez dans votre voiture et suivez-moi. Vous cherchez un téléphone. Nous le cherchons aussi. Bien. J'ai déjà une longueur d'avance. Oui. Je sais. Si vous prenez ce téléphone, nous vous arrêterons sans caution. Et cette fille, qui est-elle ? Et cette fille, qui est-elle ? Elle est votre copine ? Elle est ma copine. Et alors ? Voulez-vous vraiment ce téléphone ? Bien sûr. C'est illégal. Nous devons réprimer le commerce illégal des armes. D'accord. Alors faisons un marché. Si je prends ce téléphone, elle n'a rien à voir avec ça. John, le chef d'un autre gang mafieux la recherche également. Elle lui a une dette. Si vous l'arrêtez, vous combattrez le gang de tout le pays. Alors je vous donne ce téléphone et vous me mettez en prison à sa place. D'accord. J'ai compris. Allez prendre ce téléphone. Allons-y, Anna. U. Cet homme a l'air très familier. Pourquoi faites-vous ça pour moi ? Vous ne me connaissez pas. Vous avez posé trop de questions. Montez dans la voiture. Allons chercher ce téléphone. Entrez et prenez votre téléphone et je serai dehors pour surveiller. Bonjour. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle ? J'ai besoin d'ouvrir un coffre de banque. S'il vous plaît, donnez-moi votre nom. E.Kévin Kévin Avez-vous l'autorisation d'ouvrir le coffre-fort ? Oui, je suis sa femme. Oh. Je ne l'ai jamais entendu parler de sa femme. Oubliez-le. Et code bancaire. Code bancaire ? Je lirai les chiffres tatoués sur mon dos. Oh oui. 6-3-8-8 Eh bien. Tenez. D'accord, merci. Où est le téléphone ? La rue 20 à Brookhavenville, dans le club Brookhaven parlait à Sarah. Peut-être que le téléphone est là. Où est le téléphone ? Il n'y a pas de téléphone là-bas. Je viens de découvrir une lettre avec cette seule adresse dessus. La rue 20 à Brookhavenville, dans le club Brookhaven. Allons-y. Un club ? Je pense que ce n'est pas un club ordinaire. Suivez-moi. Stop. Qui êtes-vous ? Je suis roi. Attendez. Madame, vous avez un invité. Well.well.well. Voyons qui c'est. Faites-le entrer. Oui madame. Vous pouvez entrer. Non. Vous restez ici. Tu veux boire un verre avec moi ? Non merci. Je ne suis pas là pour boire, Sarah. Oh mon Dieu. Je pensais que tu revenais parce que je te manquais. Je suis si heureuse de te revoir. Tu sais, tu travaillais pour moi. Ne pouvons-nous pas revenir à ces jours ? Sarah, je ne suis pas là pour ça. Tu m'as fait travailler pour toi. Ton ex-petite amie te manque-t-elle ? Elle me manque aussi. Oses-tu encore parler d'elle ? C'est ta faute. Ta dette l'a ruinée. Non, non, non. Ce n'est pas de ma faute. Elle ne peut pas payer ses factures. C'est mon travail de prendre l'argent qu'ils me doivent. La pauvre. Ses yeux tristes si larmoyants avant qu'elle ne saute. J'ai dit arrête. Oh mon Dieu. Well, well, well. Qui est cette fille là-bas ? T'as-t-elle accompagné ici ? Wow, elle est si belle. Elle ressemble à ton ex-petite amie. Tais-toi. Ils se connaissent ? Est-ce qu'ils m'aident parce que je ressemble à son ex-petite amie ? On ne parle plus du passé. Je suis ici pour des choses plus importantes. J'espère que c'est moi. Je suis venu ici à la recherche d'un téléphone. Je sais que tu le tiens. Pourquoi tu ris ? Tu es folle ? Ah, un téléphone ? Quel que c'est le téléphone ? Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que tu dis. Re-téléphone ? Est-ce le téléphone que le patron recherche ? Eh bien, je dois téléphoner au patron tout de suite. Restez ici et regardez-la. Je dois aller aux toilettes. D'accord. Re-téléphone ? Pourquoi n'a-t-il pas décroché le téléphone à un moment aussi important ? Patron, roi et une fille s'appelle Anna sont ici ? Ils ont dit qu'il était venu ici pour trouver le téléphone. Oui, oui. Je sais, patron. Sarah, je sais que tu tiens ce téléphone. Roi, ne me crois-tu pas ? J'ai dit que je ne le garde pas. Taisez-vous. Je suis sûre que vous le gardez. Si vous voulez connaître la vérité, je vous dirai. En fait, je tiens ce téléphone. Kelvin vous a dit ça ? Je lui ai demandé de faire certaines choses pour moi et je lui donnerai ce téléphone. Ouais. Avant qu'il ne meure, lui et moi faisions un marché pour le téléphone. Mais il n'a pas ce téléphone. Il t'a trompé. Mais maintenant, il est mort. Je vais te donner mon marché que je lui ai donné pour ce téléphone. Si tu veux ce téléphone, tu dois faire quelque chose pour moi. S'il te plaît, dis-moi ta demande. E.mon ex. Il a ce que je veux le plus. Les plaques d'or. Il les a mis dans un sac dans son coffre fort. Il n'y a rien que je veux plus que de l'argent. De plus, je veux me venger de lui. Va le chercher pour moi et je te donnerai ce téléphone. D'accord. Bon travail. Je t'enverrai son adresse. Quelqu'un est venu vous rendre visite. Vous avez 5 minutes pour lui parler. Merci policier. Salut papa. Que fais-tu ici, fils ? As-tu de nouvelles informations sur ce téléphone ? Oui papa. J'ai trouvé Kelvin. Mais Roi avait une longueur d'avance sur moi. J'ai accidentellement tué Kelvin avant qu'il ne puisse me dire où était le téléphone. Stupide. Calme-toi papa. Je n'ai pas encore fini de parler. Roi a emmené Anna. Elle est employée de Kelvin. Je suis sûr qu'elle est la clé pour trouver ce téléphone. Un des subordonnés de Sarah m'a informé que Roi et Anna étaient là. Ce soir, prépare ta voiture et attends-moi dans l'arrière-cours du commissariat. J'ai préparé un plan minutieux pour m'évader de prison. Oui papa. Le temps de lui parler est terminé. Suivez-moi jusqu'à la cellule.